Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cross Invest, c'est Mathieu, on va se faire un Let's Talk Crypto. On va faire un petit point rapide de marché, histoire de savoir où l'on se trouve et les opportunités que l'on va pouvoir saisir. On va revenir ensemble notamment sur ce qui s'est passé bien évidemment vendredi sur Papa Bitcoin et décortiquer un petit peu le mouvement. Vous pouvez voir que je me suis mis en blanc, d'ailleurs je suis plutôt d'humeur blanche, on va dire que c'est de voir peut-être un petit peu de vert sur les graphiques qui fait ça. Vous me direz d'ailleurs si vous préférez en blanc ou en thème foncé, en tout cas pour aujourd'hui ce sera comme ça. Alors là on est sur le graphique de l'indice du dollar et il s'est passé exactement ce que l'on avait vu dans le précédent Let's Talk Crypto, c'est-à-dire qu'on avait une grosse hausse, on avait détecté ici qu'on avait un fake out, donc un échec de franchissement de ce niveau. J'ai laissé ça exprès en bleu, c'est très vilain. On avait un échec de franchissement ici, et ensuite on a commencé à descendre, puis encore à descendre. Et comme on avait vu ensemble, forcément si l'indice du dollar descend, enfin forcément, pas forcément, mais en tout cas bien souvent quand l'indice du dollar descend, c'est tout à fait bon pour nos shares crypto. Et là pour le coup, comme on l'avait vu, c'est un très fort signal baissier. On va venir voir maintenant le SP500, on est toujours en 4 heures. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Donc on avait dessiné ici, on va pouvoir même l'agrandir, hop, un peu, hop, on va pouvoir même l'agrandir à la limite. Voilà, on avait le range qui s'est dessiné ici, ok, bourneau haute, bourneau bas, ça nous commençait à connaître la chanson. On tape en bas, on va en haut, on tape en bas, on va en haut, on tape en bas. Et ici, le bas, qu'est-ce qu'il a fait ? Et bien, il a servi tout simplement pour faire ici une petite consolidation en haut et ensuite venir faire un breakout, d'accord ? Donc là, on voit qu'on est arrivé sur un niveau, on a dépassé une résistance, on réintègre. Et on repart, on revient chercher la résistance, à voir maintenant cette semaine ce que va nous faire le SP500. En tout cas, globalement, on est sorti de ce range-là et c'est ce qui fait que nos cryptos, tout simplement, ont pu suivre le mouvement. Et justement, on va venir voir qu'est-ce qu'elles ont fait nos cryptos. On va se mettre sur Bitcoin. Je vais passer en weekly parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Je ne suis pas trop, trop, je ne suis pas le plus grand chartiste du monde. Et bon, là, il y a quand même quelque chose d'évident. Voilà, on a une épaule, je vais vous la dessiner. On a une épaule, cette épaule là. Ok, je l'ai très mal dessinée, on va se la refaire. Voilà, hop, voilà. On a une épaule, tête, épaule ici. Ok, on avait ça. Qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti plus bas et là, on est venu buter où ? Ah, bizarrement, exactement sur ce niveau-là. C'est quand même marrant. Alors, comme je vous dis, je ne suis pas le plus grand chartiste du monde et je ne traite pas les figures chartistes. En tout cas, là, c'était un mouvement évident. Je me devais de vous le montrer. Maintenant, on va se positionner en 4 heures sur le Bitcoin pour décortiquer le mouvement qu'on a eu. Alors, comme on l'avait déjà vu, on s'était installé dans un range. Donc, limit hot à 39, 200 et des bananes. Et limit basse, 34 et quelques. On était mieux. On tapait le bas du range. Mid range. Bad range. Haute range. Mid range. Hop, on monte un peu. On essaye d'aller chercher le haut du range. On n'y arrive pas. On vient se reposer mid range. Haut du range. Mid range. Et ça, on l'avait vu ensemble, ce mouvement, que ça pourrait être éventuellement intéressant d'aller chercher le mid range pour trader ici. Donc, moi, pour ma part, je me suis positionné là-dessus. Alors, je n'ai pas eu la totalité du mouvement, puisque on va dire que j'ai dû rentrer par là à peu près. Ok. Et je suis sorti ici en haut du range. Ok. Donc, effectivement, je n'ai pas pris l'opportunité de tout ça. Mais en tout cas, bien content quand même de ma position. Qu'est-ce qu'il était intéressant de voir sur ce graphique ? Tout simplement, ici, on avait donc notre haut du range. Et là, quand on voit cette grosse bougie qui a clôturé bien au-delà, on va dire, de ce range. Bon, ben voilà. Là, on est sur un mouvement, alors simple. Je ne sais pas s'il est simple. Mais en tout cas, on a une volonté d'achat importante avec ce haut de bougie. Enfin, cette clôture en dehors de ce range. Et ensuite, on a une deuxième bougie qui a suivi. Puis une troisième. Et là, maintenant, on vient consolider. Donc, vraiment un beau breakout. D'accord ? Un beau breakout. À partir de 36 500 pour arriver à 41 000 passés. Nous a fait un beau run, là, notre ami Bitcoin. Et maintenant qu'on est ici, est-ce qu'il faut se précipiter ? Alors, pour ma part, j'attends de voir ce qui va se passer. Puisque là, maintenant, on arrive sur des niveaux qui sont quand même relativement techniques. De plus, on est à peu près environ, comme je l'ai mis sur Twitter, je ne sais pas si vous avez vu. On est à peu près à 1 000 dollars de gap avec le CMI futur. Donc, on va partir sur un gap baissier. Bien souvent, on va rechercher ces gaps. D'accord ? Donc, une légère baisse à prévoir. À voir comment ça se passe quand on arrive sur la limite basse de ce range-là, maintenant. D'accord ? En tout cas, les niveaux techniques, pour moi, à surveiller, maintenant, ça va être ici. Ici, puisque c'est le haut de l'ancien range. D'accord ? Ici. Et ensuite, évidemment, ici. Ça serait une super zone de rachat. Puisqu'on va dire que c'est là que tout est parti. Alors, ces zones-là, d'accord ? Je vous les ai marquées. Ça ne veut pas dire que ça va se passer demain. D'accord ? Ça ne veut pas dire que demain, on se réveille. Boom ! On crache. C'est des zones plutôt qui doivent nous servir de repère dans notre trading de tous les jours pour savoir où l'on se trouve, pour pouvoir quadriller notre graphique. Et ce qui est intéressant, comme on s'en a l'habitude, Bitcoin, il a emporté plein d'altes avec lui, bien sûr, dans son breakout. Ce qui fait qu'il y a eu de très jolies opportunités sur les altes. J'en ai pris quelques-unes qui étaient tout à fait intéressantes. En revanche, est-ce que je me précipiterais ? Je ne me précipiterais pas tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on arrive sur des zones techniques sur beaucoup d'Alpes. Là, vous voyez, par exemple, on est sur FTM. Donc, on est venu chercher ici ce mouvement, ce point pivot, d'accord ? Qui a servi de résistance. Ok ? Sur le Luna, le Luna, par exemple, pareil. On est venu chercher un niveau technique aussi important. On s'est arrêté dessus, possiblement un pullback. Le send, qui a fait un très, très beau run. Vous voyez, j'ai encore ici les gribouillages que j'avais fait avec vous la dernière fois. Donc, quand j'avais dit que ce n'était pas trop sain qu'on parte à la verticale comme ça et que je voyais bien une dégringolade, bon, on n'aura pas eu mon point d'entrée excellent jusqu'ici. En revanche, on sera venu faire ici un pullback sur le point pivot. Et ensuite, avec le Bitcoin, on est parti. Et on est arrivé jusqu'ici une grosse résistance. Vous voyez ce que je vous disais. On est sur des niveaux techniques sur pas mal de coins. FTT, j'aime beaucoup FTT. Vous voyez, FTT, pareil. FTT, on profite du breakout du Bitcoin. Et on vient chercher une grosse zone de résistance. Voilà. Donc, on est sous résistance sur pas mal d'altcoins. C'est pourquoi je ne m'exposerai pas tout de suite. J'attendrai peut-être un pullback sur des anciennes zones techniques. Donc, on a vu ensemble comment tracer ces supports et ces résistances dans des précédentes vidéos tutos. J'entendrai un pullback sur pas mal d'altes quand même pour pouvoir m'exposer à l'achat. Parce que là, étant sous résistance, je vais avoir tendance personnellement à chercher quand même des shorts au moins jusqu'au pullback de certains altins. Voilà. Donc, c'était une analyse brève. Simplement pour faire un petit point marché avec vous. Et pour que l'on puisse savoir et expliquer et s'exprimer surtout sur le petit run que nous a fait le Bitcoin vendredi. Restez malgré tout plus prudents puisqu'on a vu qu'on est sur pas mal de zones de résistance sur beaucoup de coins. J'ai confiance en vous. N'hésitez pas, évidemment, à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description si vous voulez poursuivre avec moi, avec nous, les analyses et pouvoir poser vos questions. Questions que vous pouvez poser également dans les commentaires de cette vidéo. Et bien entendu, comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous demanderai de partager la vidéo, vous abonner, mettre un maximum de pouces bleus. Ça m'aide encore une fois très fortement pour le référencement de la chaîne. Je vous dis à bientôt. Bon courage. Soyez fort. C'était Mathieu. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501